Namasté, bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager une vision par rapport au fait d'appréhender son futur. C'est un sujet qui est extrêmement d'actualité puisque beaucoup d'entre nous se posent des questions par rapport à ce futur. Nous sentons que les choses bougent, bougent fort. Pour certains, certains ont l'impression d'aller vraiment contre un mur et que les choses ne peuvent faire qu'empirer, qu'il n'y a pas de futur. Et d'autres, au contraire, sont extrêmement positifs, ont une confiance totale et se disent que leur seul job, c'est d'élever leurs vibrations, de faire ce qu'il faut pour et que les choses vont bien se passer. Eh bien, voyez, je vais vous partager une vision, une réflexion par rapport à cela. Certaines personnes ont tout à fait raison en pensant qu'on peut programmer son futur. C'est un petit peu comme si nous étions dans une cuisine où il y a une infinité d'ingrédients, la fameuse matrice quantique. Tout est à disposition en fait dans l'univers puisque avant d'être matière, vous le savez maintenant, nous sommes énergie. Du coup, lorsqu'on parle du monde énergétique, c'est assez logique, ce n'est pas vraiment aberrant de penser qu'à partir de notre mental, de notre cœur, de nos émotions, on peut appeler à nous les ingrédients qu'il nous faut pour préparer l'aliment que l'on souhaite manger, le scénario de vie que l'on souhaite vivre. Cela implique deux choses fondamentales. La première est d'avoir une vision claire de son objectif réalisé. Pas du chemin pour y aller, mais de l'objectif réalisé. La deuxième, c'est d'arriver à se projeter dans ce futur et d'être capable de ressentir l'énergie du moment où j'ai réussi. C'est exactement la technique qu'on utilise en sophrologie pour faire des programmations positives ou en PNL dans le même objectif. Donc, préparation motale, objectif en 5 points en PNL et sophrologie, on a deux techniques en fait. Soit on va par l'avant, soit on revient dans le futur, soit on revient vers l'arrière. En fait, il y a des possibilités de programmer ça et nous le voyons fonctionner régulièrement avec les examens, avec les compétitions sportives et avec les manifestations que certains d'entre vous arrivent à faire, y compris la manifestation de la guérison. Donc, on se rend compte effectivement que c'est possible. On vit dans un monde où les informations circulent et où beaucoup d'entre nous ont réalisé que moyennant certaines conditions, on arrivait à manifester la vie que l'on souhaite. Cela en fonction aussi, et je dirais que particulièrement de nos croyances, puisque la première des choses, c'est de croire que c'est possible, de croire que j'ai le droit d'être riche, de croire que j'ai le droit d'être heureux, de croire que j'ai le droit de ne pas avoir de cancer, même si toute ma famille en a. Donc, cet ajustement au niveau des croyances est absolument capital par rapport aux manifestations dans l'univers, dans la matrice quantique, par rapport à ce que l'on va pouvoir vivre et ce à quoi on va donner forme. Une grande barrière aussi, outre les croyances, ça se place au niveau de la première étape de la manifestation, c'est lorsqu'on définit son objectif qui a réussi, ça y est, on a réussi. Et puis finalement, on se dit, ah ben non, c'est pas tout à fait ça que je voulais. Et on change, et on change, et on change. Donc, si en cuisine, vous prenez des ingrédients, vous finissez pas votre gâteau, ou votre purée, ou ce que vous voulez, et bien, bien sûr, vous n'aurez jamais le plaisir de le déguster, parce qu'à chaque fois, vous allez remettre la préparation en question, et ah ben non, finalement, je vais faire ci, finalement, je vais faire ça, donc votre manifestation ne sera jamais là. Mais une fois que vous avez compris les grands principes de la manifestation, tels que nous les apprennent la physique quantique, et les thérapies brèves qui ont fait, qui ont repris ces connaissances apportées par la physique quantique, pour mettre en place des fameux protocoles, des techniques concrètes, que l'on partage avec les patients, pour arriver à atteindre leurs objectifs. Donc, manifester son futur, son futur positif, son futur désirable, c'est tout à fait possible, à condition de respecter ces différentes étapes. Étape, déjà, premièrement, le verrouillant absolu, ce sont les croyances. Donc, si j'ai la croyance que je ne peux pas être riche, que je ne peux pas être le premier, que je ne peux pas, ça, c'est sûr, la manifestation ne pourra pas se faire, voyez. Et, en revanche, la première étape aussi, si, enfin la première étape, ça, j'appelle les prémices parce que sans ça, rien n'est possible. La première étape également, si je n'ai pas un objectif clair et défini et précis du point atteint, terminé, je ne pourrai pas le manifester. Et si je suis sans arrêt en train d'en changer, ben non, je prépare un gâteau, ben non, je prépare des chapatis, ben non, je prépare un gratin de pâtes. Ah oui, ben d'accord, mon gars, si tu veux déguster quelque chose, il y a un moment où il va falloir y aller et y aller jusqu'au bout, voyez. Et ces ingrédients, une fois qu'ils arrivent, il va falloir les intégrer au gâteau. C'est-à-dire qu'une fois que les ingrédients arrivent, se manifestent, il va falloir tenir au niveau des croyances et pas avoir peur. Il va falloir les intégrer dans la matière, c'est-à-dire en faire quelque chose. Vous prenez le sel, vous mettez du sel dans le gâteau. Vous prenez l'eau, du sel dans les crêpes, dans le capoutis, dans ce que vous voulez, voyez. Donc, ça demande de tenir sur la longueur, voyez. Donc ça, c'est une étape aussi fondamentale, de tenir sur la longueur et, bien entendu, de ne pas toujours changer de gâteau ou de plat que vous allez faire, voyez. Donc, tout ça, ce sont des paramètres extrêmement importants pour arriver à votre visualisation positive, qu'elle prenne forme dans la matière. Et l'élément qui va attirer à vous ces aliments, entre guillemets, eh bien, ça va être votre attitude vibratoire. Le cœur a une vibration beaucoup plus large que le mental. Ainsi, il va falloir, avec votre corps, ressentir que vous y êtes déjà, que vous avez réussi. Donc, en fait, en premier, vous imaginez le projet complètement abouti, pas le chemin, surtout pas. Parce qu'il y a plein de portes qui peuvent s'ouvrir, que vous n'aviez même pas idée. Il y a de l'aide, il y a quand vous travaillez avec l'univers, soyez prêts à des choses incroyables, incroyables. Donc, ne pensez pas au chemin, pensez juste à l'objectif qui est réalisé, point. Et ensuite, vous allez vous associer à ça. C'est-à-dire que vous allez vous placer dans le futur, comme si ça avait déjà réussi. Vous y êtes. C'est vraiment la technique de Joe Dispenza. J'adore Joe Dispenza. Mais je vais mettre des petites nuances après, par rapport au karma, par rapport à la divine providence, en fait. Et peut-être plus particulièrement que le karma, le dharma, notre mission. Eh bien, j'y reviendrai. Donc, par rapport à ça, eh bien, je vais devoir me sentir. J'ai réussi, je suis abondante, je suis abondant. J'ai le job que j'ai toujours souhaité. J'ai le mode de vie que j'ai toujours souhaité. Je suis enfin papa ou maman. Vous voyez, des choses aussi extraordinaires que ça. Parce que la matrice quantique est abondante. Tout vient de cet univers dans lequel nous baignons. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point nos corps sont remarquables. Toutes les fonctions d'un corps humain, oh, c'est incroyable. Et quand on étudie la médecine, on ne cesse de s'émerveiller des possibilités d'un corps humain. Donc, dans l'univers, c'est comme une grande cuisine qui a plein d'ingrédients. Mais il y a aussi les poisons. Il y a tout dans cette cuisine. Donc, c'est vous, par votre orientation mentale, par vos croyances, vos conditionnements, qui allaient choisir, bien sûr, souvent inconsciemment, qu'est-ce que vous allez manifester. Parce que le mental conscient, lui, va dire, ah ouais, bah tu vois, je voudrais changer de boulot et tout ça. Mais le mental inconscient, lui, subconscient, eh bien, lui, il a peut-être une peur terrible, parce que la dernière fois que vous avez changé de travail, ça n'a pas duré, ça a duré un mois, vous avez été licencié, et vous vous êtes retrouvé comme ça. Ça peut être arrivé à vous, ça peut être arrivé à un de vos parents, à votre soeur. Enfin, il peut y avoir plein de raisons pour que votre subconscient dise non. Et ce n'est pas négatif. Le subconscient, ce qu'il fait, c'est toujours positif pour vous, en fonction de votre base de données. C'est quelque chose, il y a beaucoup de gens qui ont la peur de la réussite. Voilà. Donc, pourquoi ils ont la peur de la réussite ? La peur de réussir. C'est aussi peur, la peur de la réussite, je crois que c'est aussi important que la peur du manque chez les gens. s'exposer, se mettre en lumière. Eh bien, parce que beaucoup d'entre nous ont des mémoires transgénérationnelles, karmiques, de... fatales, en fait. C'est-à-dire que le fait d'avoir été exposé, le fait d'avoir su ce que vous faisiez, eh bien, ça vous a peut-être conduit au bûcher, ça vous a peut-être conduit à l'exclusion par rapport au clan. Vous voyez ? Donc, la personne, elle a peur de réussir. Mais cette peur, elle est très juste, en fonction de sa base de données à elle. Elle n'est pas du tout folle. Elle est... Elle est... Ouais, elle est juste, quoi. Elle est positive, même. Parce que elle, elle associe je suis à la lumière à... Eh bien, je vais encore me faire brûler, là. Ou bien, je vais encore être rejetée par le clan, parce que depuis des générations, on est pauvre et maman ne pourrait pas accepter que je vive dans l'opulence et que je sois avec telle voiture. Ce n'est pas possible pour elle parce que notre clan, c'est un clan basé sur la souffrance, la pauvreté. C'est comme ça. Et ça a sans doute aussi une très bonne raison d'être si on regardait le transgénérationnel. Vous voyez ? À une époque, être noble, ça voulait dire en France. Vous voyez ? Donc, il y a tout un tas de mémoires comme ça en nous qui peuvent faire obstacle aussi à l'aboutissement de nos projets. Mais ça, vous allez vous en rendre compte parce que ça va être très difficile pour vous dans la phase finale. Pour certains, déjà, voir l'objectif clairement, il y a des manifestations physiques. quand je pense à ça, tu sais, je ne me sens pas bien, j'ai la gorge qui fait ci, j'ai l'abdomen qui fait ça. Moi qui fais du décodage biologique, en fait, je le vois très souvent avec les patients parce que pendant le décodage biologique, on est complètement dans le corps, dans les ressentis, dans les ressentis physiques. J'ai une bouffée de chaleur, j'ai mon corps qui s'accélère, j'ai « Oh ! » Là, je me sens avec la gorge serrée. Ou bien des ressentis émotionnels. Je ressens de la panique, je ressens de la tristesse. Donc, ces ressentis négatifs qui sont tout à fait justifiés, qui appartiennent à votre base de données, eh bien, ils vous empêchent de réaliser ce que vous êtes venu réaliser maintenant, que vous pensez être juste pour vous. Voilà. Donc, à partir de là, il va, bien entendu, lorsqu'on a des mémoires comme ça qui nous bloquent, il faut forcément aller voir un thérapeute de thérapie brève. Qui va ? Les thérapeutes de thérapie brève, et j'en fais partie, sont des gens qui ont différents outils pour vous aider à libérer les mémoires. Aussi bien les mémoires de la présente existence, c'est-à-dire de l'enfance, mais aussi qui se trouvent sur votre période de conception. que, éventuellement, le fameux projet sens qu'avaient vos parents lorsqu'ils vous ont enfanté. Je vous renvoie à Marc Fréchet. Que les mémoires transgénérationnelles ou karmiques, en fait. Et ça, ça vous crée des vrais verrous qui empêchent la manifestation. Et c'est juste, encore une fois. Mais un thérapeute va vous permettre d'aller voir ça, de l'exprimer, et en une séance, ça peut être libéré. Si ce sont de grosses choses, ça peut être ce qu'on appelle verrouiller, et ça peut vous prendre plusieurs séances. Évidemment, c'est pas parce qu'on s'appelle thérapie brève que ça va se passer en une séance, les amis. Soyons réalistes. Vous ne faites pas un gâteau en une minute. Parfois, il faut une heure, non, pour faire un bon gâteau. C'est pareil, thérapie brève. Pourquoi on s'appelle thérapie brève ? Parce que les psychothérapies de dans le temps, eh bien, elles duraient parfois sur des années. Et nous, en cabinet de thérapie brève, pas du tout. Donc, on résout, enfin, on résout, on avance sur la chose proposée en quelques semaines, quelques mois. Parfois, en une seule séance. Il y a des choses spectaculaires qui se passent avec ces nouvelles thérapies qu'on a la grâce d'avoir. Donc, voilà. Ça, c'était pour vous présenter un petit peu les capacités que vous avez en tant qu'être humain. Vous avez la possibilité de tout manifester. Et si vous ne le manifestez pas, c'est parce qu'une de ces étapes n'est pas à respecter. Voyez ? Soyez déverrouillant au niveau de vos croyances, au niveau de vos mémoires karmiques, transgénérationnelles, de votre période où vous étiez dans le ventre de maman, ce qu'en décodage on appelle ou en PNL, la fameuse ligne de conception, la partie où on est dans le ventre de maman, où on va voir ce que maman vivait parce que du coup, on est en train de vivre avec elle. Voyez ? Et ça peut venir aussi de chocs dans votre enfance. Ben, papa a vécu telle chose avec l'argent, ça m'a marquée pour toujours et voyez, on en reste là avec l'argent. Bon, c'est une possibilité les amis, mais une fois que tout ça est bien précis dans votre mental et que vous le nourrissez jour après jour, chaque soir avant de vous endormir, vous vous imaginez le projet terminé et les ressentis que ça vous apporte. À quel point vous kiffez ? Dès que vous sentez ce kiff, c'est gagné. C'est plus qu'une question de temps. Et vous le répétez, répétez, répétez. Ok ? Ça, ce sont les techniques que l'on peut utiliser. Je suis formée en plein de thérapie, brève en fait. La première thérapie que j'ai appris, c'est il y a plus de 30 ans, c'était sophrologie et hypnose, mais la vraie hypnose, pas l'hypnose ericksonienne. J'ai été formée en EFT, en EMDR, en décodage biologique. Je suis ce qu'on appelle psychobiothérapeute de l'école de Christian Flèche. Je suis formée en PNL, donc je suis praticienne en PNL. Voilà. Je suis en train de chercher. Voilà. Donc, je connais bien les thérapies brèves et j'ai créé ma propre méthode que j'appelle la méthode alpha, c'est-à-dire que j'ai créé mes propres protocoles. Voilà. Donc, en fonction de ce que je rencontre, je vais utiliser une méthode ou une autre pour venir libérer ça. Il y a aussi des gros chocs émotionnels qui font qu'on s'est complètement bloqué. Dans cette présente existence, je pense aux gens qu'on va se faire tuer, étrangler, ou là j'ai une... j'ai quelqu'un qui me parlait, j'ai été étranglée, ou des choses comme ça, voyez. Et les viols, ça c'est vraiment violent. Qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme, le viol est toujours très violent. Donc, et puis il peut y avoir une structure de déni, c'est-à-dire qu'on peut ne pas s'en rappeler. Et quand on fait du décodage biologique, on va... on va ouvrir, hein, le sac, pour voir ce qu'on doit retirer pour que la personne puisse avancer. parfois on tombe sur des situations d'abus, voire de viol. Et ça arrive souvent, hein. Ouf ! C'est une des choses qui m'a beaucoup impressionnée. Au début, que j'ai fait ce type de thérapie qui consiste à remonter avec le patient, hein. C'est pas du tout le... Dans ce type de thérapie, c'est pas du tout le thérapeute qui dit « Ah oui, vous avez vécu ça dans telle vie, vous avez vécu ça... » Non, 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 mon Dieu, non. Tout appartient au patient et on ne fait que le guider et le suivre dans sa base de données. jamais un thérapeute de thérapie de rêve va aller dire à quelqu'un « Vous avez vécu ça dans telle vie, vous avez vécu ça... » Mon Dieu, non ! C'est complètement contraire à l'éthique, je dirais, d'imposer notre filtre à l'autre. Non, non, non. Donc, voyez, les amis, vous avez une vision un petit peu globale d'une praticienne de thérapie de rêve par rapport à comment ça fonctionne pour créer un projet. Et je vous dis, on est des professionnels, on a de l'expérience, on sait faire ça. Voilà. Mais, alors maintenant, vous voyez, c'est la personne, le professeur de yoga, la personne en chemin spirituel qui va partager sa vision de ceci. Vous voyez, moi, ça m'a pas mal taraudée parce que j'ai étudié beaucoup ces techniques, je les ai vues fonctionner et d'un autre côté, je suis profondément ancrée dans ces histoires de dharma et de mission de vie. Vous voyez. Donc, en fait, il y a une autre lecture de tout ça. Et puisque j'ai les deux côtés, que je suis à la fois professionnelle de thérapie de rêve depuis plus de 30 ans et sophrologie, je la mets dans les thérapies brèves, évidemment, et que je suis professeur de yoga depuis plus de 30 ans, je pense que je suis légitime pour vous partager ça. Yoga, la méditation. Eh bien, dans la vision, que ce soit des Vedas, des Vedantins, si vous voulez, ou une vision plus globale des contemporains, des occultistes de notre époque, il y a une idée de certains êtres, en vérité, tous nous venons pour une raison particulière, mais voilà, cette vidéo est une vidéo grand public, donc voilà, certaines choses, je peux les dire, d'autres non. Mais pour être très général, eh bien, nous venons sur Terre pour accomplir quelque chose. Et, si vous êtes dans la foi, si c'est votre propre être de lumière qui guide vos pas, eh bien, vous n'avez pas besoin de faire de visualisation positive et surtout, vous n'en faites pas. Parce que, vous faites confiance à une grande intelligence qui va vous emmener toujours là où vous devez être, au moment où vous devez l'être. et ce n'est pas toujours agréable, mais ça fait partie de votre chemin de vie. Pourquoi nous pouvons être dans des situations jugées désagréables au niveau de la personnalité ? Et, j'appelle la personnalité Jiva pour les sanscritistes. Et, et, en fait, pour deux raisons. C'est-à-dire que cette expérience que vous jugez de négative, peut-être qu'elle est fondamentalement positive et qu'elle va vous sauver de quelque chose de bien pire. Je vais vous raconter une histoire qu'on nous répète dans beaucoup d'ashrams. Vous savez que dans le temps, les Vedas et autres, l'enseignement n'était pas écrit et les anciens utilisaient beaucoup des paraboles. Et, personne ne souhaite se faire enlever un doigt. et c'est néanmoins ce qui arrive à ce brave Maharaja qui va chasser. Je vous raconte l'histoire. Eh bien, c'est un Maharaja en Inde, voilà, qui, j'appelle Maharaja parce que je pense qu'à cette époque-là ça s'appelait comme ça, si vous voulez, le roi Maharaja, eh bien, allait chasser avec son premier ministre tous les, disons, mardis. mardis, c'est le jour de mars, donc je vais dire comme ça, ça va bien pour la chasse. Donc, ce Maharaja allait chasser avec son premier ministre tous les mardis et ce premier ministre, vous voyez, avait une spécificité. Il était connu pour dire tout est toujours parfait. Et vraiment, c'était, si vous voulez, sa marque de fabrique, tout est toujours parfait. Il était un excellent premier ministre, le Maharaja n'a jamais eu rien à redire de lui et le laissait avec cette croyance même s'il n'y adhérait pas forcément, il ne comprenait pas trop ce qu'il racontait, même un fois, c'était un excellent premier ministre, il pouvait être reposé à 100% sur lui, il était heureux. Donc, ils partent avec le premier ministre à la chasse et là, à la chasse, ils se font attaquer par une tribu, en fait, de primitifs. Et puis, ils trouvent cela vraiment habillé bizarrement et tatata, enfin bref. Et du coup, les primitifs les attaquent et il s'en suit un combat comme ça et le Maharaja, dans ce combat, il se fait couper le doigt. Donc, il a un doigt qui est coupé et puis, il est là, il montre au premier ministre mais regardez, il m'a coupé le doigt, vous vous rendez compte, il saigne, il saigne, parce que les doigts, vous savez, ça saigne. Et le premier ministre de lui dire Sire, tout est toujours parfait. Alors là, le Maharaja, il dit mais enfin, regardez, regardez ce qui m'arrive, il pensait qu'il n'avait pas bien vu, mais regardez, il m'a coupé le doigt et c'est terrible. Et il se désole, il se désole, il se désole et le premier ministre qui continue tout est toujours parfait. Le Maharaja, il dit alors là, lui, il est devenu fada. Donc, il s'énerve et puis il lui dit écoutez, retournez au palais, je ne veux plus jamais vous voir, et vous vous mettez en quarantaine jusqu'à ce que je revienne. Je veux vous trouver dans le cachot quand je reviens. Le premier ministre, respectueux de son Maharaja, dit sire, tout est toujours parfait. Alors là, le Maharaja, il se dit ah là, c'est sûr, lui, il a quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc, il part comme ça, le premier ministre et le Maharaja, il continue à pester, à pester, à pester et puis, voilà, il récolte un petit peu tout ce qu'ils avaient déposé, leur campement et tout ça et puis, il essaye de trouver des plantes pour arrêter le saignement et s'embobiner un petit peu le doigt et voilà. Et, donc, le premier ministre n'est plus là et sur ses entrefaits, il y a la tribu primitif, ils reviennent et cette fois, le roi, il est tout seul et il est pris par surprise, du coup, il l'emprisonne. Le Maharaja, pardon. Du coup, ils emprisonnent le Maharaja. Le Maharaja, il crie, je suis le Maharaja, machin, mais il ne comprend même pas sa langue, donc laisse tomber. Alors, il l'emmène, heureusement, il ne le tue pas, il l'emmène comme ça et puis, ils le font prisonnier. Le Maharaja, il dit, bon, ben, ma foi, je vais dire qui je suis, verser une rançon, machin, je vais m'en sortir, j'espère. Et puis, il arrive au campement des primitifs et il voit là un espèce d'hôtel, un espèce de feu avec ce qui pourrait ressembler à un prêtre, plutôt, peut-être dans ses tribunaux, on peut dire un sorcier, non ? Et, donc, il les voit en train de courir, là et tout, de danser et il comprend très vite que c'est un rituel. Et donc, il voit une potence, là, où on va attacher quelqu'un pour le faire brûler et il l'amène vers le grand prêtre et ce bûcher, en fin de compte. et là, il comprend que l'offrande, c'est lui et que sa dernière heure est venue. Donc, il se désespère, il appelle tous les dieux du ciel et il va être brûlé sur cet hôtel, en fait, en offrande à je ne sais qui. donc, le grand prêtre le prend et il il l'attache sur le bûcher et il va pour mettre le feu, donc pour, voilà, et là, le grand prêtre dit mais qu'est-ce que c'est que cet humain que vous m'avez apporté pour le sacrifice ? Il n'est même pas entier il lui manque un doigt et les primitifs sont désolés et tout ça il y a toute une agitation et il dit je ne veux pas de cet humain à qui il manque un doigt les dieux vont m'en vouloir de les avoir honorés de manière incorrecte ramenez-le d'où il vient relâchez-le et du coup trouvez-moi un autre il me faut un autre humain tout de suite et du coup le Maharaja est libéré et comme le premier ministre il l'avait renvoyé au palais et bien il n'est plus là non plus et là le Maharaja réalise que qu'il avait raison ce premier ministre que tout est toujours parfait certes il s'est coupé le doigt mais ça lui a sauvé la vie et certes le premier ministre en répétant tout est toujours parfait alors qu'il était exclu par son Maharaja et mis dans la pire des positions c'est-à-dire retenu comme un vulgaire criminel il a encore dit tout est toujours parfait et le Maharaja il a compris que s'il avait été avec lui c'était lui qui était sur le bûcher et il rentre au palais heureux de ne plus avoir son doigt mais d'avoir la vie sauve il arrive au palais il va droit vers la cellule ce brave premier ministre est là il lui ouvre la porte et la première chose que le premier ministre dit c'est tout est toujours parfait et là vous imaginez le roi le complimente s'excuse pour l'avoir mis là et voilà la belle histoire voilà donc les amis ça c'est la chose numéro 1 c'est que parfois il y a des choses qui nous arrivent pour nous protéger de pire je vais prendre un cas pas très joli il y a eu un rituel de fait de magie noire qui voulait que vous versiez votre sang bon ça existe ces choses là j'ai vécu 6 ans au Brésil ça fait partie de la vie courante et ben voilà donc comme ce rituel a été fait envoyé machin et que vous votre vibration elle est haute ça ne va pas vous toucher mais néanmoins comme il y a eu cette histoire de je vais verser mon sang ben au lieu qu'il vous arrive quelque chose de dramatique simplement vous allez vous faire une petite coupure au doigt vous allez verser un peu de sang et c'est rien du tout vous voyez c'est un exemple je ne dis pas qu'à chaque fois qu'on se coupe le doigt c'est parce qu'il y a une horreur de fête sur nous quand même ça arrive très rarement ce genre de choses soyons raisonnables mais c'est simplement pour vous donner des exemples comme ça vous voyez donc et l'autre chose donc ça c'est le point numéro 1 pourquoi certaines choses qui nous préarissent négatives de prime abord sont en réalité des bénédictions pour nous parfois aussi on voudrait être accepté à ce job on ne l'est pas et on est désespéré on est dégoûté mais finalement un mois après il y a le job de notre vie qui se présente on ne l'aurait jamais eu si on avait été accepté à l'autre voyez alors il y a une autre possibilité c'est que ce qui nous arrive de négatif est obligatoire pour nous apprendre pour nous permettre de développer une capacité que l'on n'a pas encore développée dans cette vie pour nous permettre de réussir notre mission terrestre donc si vous voulez notre dharma le devoir c'est le dharma en sanscrit notre devoir c'est notre dharma donc en fait et bien on va se trouver dans une situation peut-être très compliquée ben prenez Joe Dispenza tout simplement donc Joe Dispenza et bien il a eu un grave accident il était supposé rester paralysé donc ça on ne le souhaite à personne et en fait de là il a développé la capacité mentale de reconstruire mentalement ses vertèbres et de progressivement arriver à retrouver un corps en parfaite santé et de là il est devenu l'être radieux que nous connaissons maintenant mais si il n'était pas passé par cet accident ben voyez il a donc parfois il y a des choses dans notre vie qui sont des passages pour nous apprendre voyez et les personnes qui ont connu la maladie dans l'enfance et j'en fais partie je pense qu'on est excellent pour guérir les autres parce qu'on l'a vécu dans notre chair voyez et on sait ce que c'est on sait ce que l'autre sent on a développé des capacités de guérison dans nous et donc comme on sait qu'est-ce que c'est le chemin des guérisons pour l'avoir fait nous-mêmes et bien on est sans doute très à même de le montrer aux autres comment voulez-vous montrer le chemin pour arriver en haut de la montagne à quelqu'un si vous-même ne l'avez pas parcouru certes vous l'avez appris dans les livres c'est différent c'est différent voilà donc ça les amis c'était aussi pour vous faire partager le fait que visualisation positive vous y créez dans la matrice quantique oui mais je mets un petit bémol parce que il y a une autre possibilité c'est de s'en remettre totalement la divine providence et d'avoir une foi totale personnellement c'est la voie que j'ai choisie parfois il y a des trucs qui m'arrivent et j'aurais préféré que non ouais mais c'est pour me montrer quelque chose de mieux c'est vraiment rappelez-vous toujours de l'histoire du premier ministre tout est toujours parfait et pour une personne qui a une vibration élevée qui n'est pas aux prises avec ses peurs avec des mémoires terribles quand on a fait le nettoyage interne autant que faire se peut et bien on peut s'en remettre à la divine providence c'est magnifique et on vit des choses tout à fait autres et qui ne nous demande pas d'effort et qui ne nous demande même pas d'y penser et qui ne nous demande même pas d'aller voir un thérapeute ou de faire un séminaire pour apprendre parce que c'est c'est inné nous sommes des créateurs et nous avons en nous un être de lumière nous sommes un être de lumière derrière tout cet emballage et finalement cet être de lumière il sait tout et donc lorsqu'on se reconnecte à lui on n'a pas besoin de visualisation positive est-ce que c'est positif que je sois très visible que j'ai beaucoup d'argent c'est peut-être pas ça mon chemin de vie et peut-être que et c'est sûr mon chemin de vie même si c'est pas d'avoir un million de followers et puis je sais pas 100 000 euros par mois peut-être que le chemin de vie que j'ai qui est beaucoup plus modeste il va beaucoup plus me nourrir et me rendre heureuse parce que c'est mon chemin de vie vous voyez ce que je veux dire et voilà donc c'est très à la mode toutes ces visualisations positives c'est très américain mais vous voyez en tant qu'européenne le vieux continent n'est-ce pas je voudrais apporter une certaine modération par rapport à ça et dire que nous avons une beauté incommensurable en nous qui nous permet que les choses se manifestent naturellement sans nous ça sent notre nous la personnalité ça se fait naturellement et ça ça demande d'être reconnecté pour se reconnecter il n'y a rien de mieux que le jeûne et le jeûne aussi c'est un moment de rencontre avec soi-même parce que si on a des schémas et des croyances et des mémoires fortes négatives ça va vite se compliquer au bout de quelques jours de jeûne on retrouve des mémoires qui remontent donc voilà et ça vous permet le jeûne de savoir vraiment où vous en êtes pour de vrai par rapport à la réalité de l'être profond parce que l'être profond lui dit écoute mais tu es énergie tu peux être pranique comme le fait notre adorable Jasmine tu peux être pranique tu peux te nourrir de lumière tu es un être de lumière ouais mais mon gars moi les croyances elles ont la peau dure j'arrive pas à faire le switch voyez et voilà en faire un objectif absolument pas peut-être pranique ou autre chose non ça aussi ça fait partie de la grâce en fait voyez donc dans cette vidéo je voulais vous parler de programmer le futur plus que jamais en fait croyons à la magie de la vie croyons qu'il y a nous en nous un être qui sait tout croyons que nous sommes entourés de créatures que vous les appeliez des anges des fées des maîtres des mères qu'est-ce qu'il y a encore les êtres qui sont dans la lumière quoi voyez et bien qui viennent de ce système ou d'autres systèmes et je ne parle pas de ceux qui utilisent des vaisseaux pour se déplacer qui viennent de dimensions inférieures plus développées technologiquement certes mais moins développées au niveau spirituel ceux qui sont dans les dimensions supérieures au niveau spirituel bien sûr ils savent se téléporter parce qu'il y a déjà un certain nombre d'humains pas beaucoup mais il y en a qui savent se téléporter je ne parle pas du voyage astral non non je parle d'arriver à projeter sa pensée et le corps suit bon enfin bref je ne vais pas rentrer dans le détail de ça mais et moi-même je ne sais pas le faire donc j'ai déjà flirté avec ça ça fait super peur à moi avec mes schémas et voilà mais j'ai eu la chance de rencontrer au moins une personne qui le fait et une deuxième je sais qu'elle le fait parce qu'elle elle a fait quelque chose qui me prouvait qu'elle était là alors que normalement elle n'était pas là elle était sur un autre continent donc là j'ai dit là il y a quelque chose voilà bon c'est une petite parenthèse comme ça bref 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 mais sachez que l'univers est magnifique et qu'on peut si on a la foi s'en remettre à la divine providence notre seul job à nous c'est d'élever notre vibration j'en ai parlé dans la vidéo précédente si vous ne l'avez pas encore écouté faites-le faites-le parce que monter sa vibration ce n'est pas simplement physique non 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 moi je vois des gens qui sont des grands yogis qui sont qui sont des grands ascètes et qui sont complètement verrouillés quoi donc au niveau du coeur c'est waouh c'est une plaque vous voyez donc c'est vraiment tous les niveaux qui sont importants d'ajuster à la fois vous voyez est-ce que le physique est important d'être résilient d'être avec un petit côté comme ça contrôle de la nature animale ben oui ben oui mais est-ce que le coeur n'est pas primordial évidemment que si vous voyez donc je dirais la voix du milieu ça vous rappelle quelqu'un les amis j'étais très heureuse de partager ça avec vous ben j'espère que vous aussi vous serez heureux de de l'écouter et et bien mettez-moi un petit pouce si ça vous a plu vos commentaires sont toujours bienvenus et ben n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez venir rejoindre notre notre communauté qui essaye de faire sa part pour réveiller la lumière en nous en premier c'est en nous voilà on n'a pas des grosses têtes comme ça à penser qu'on va changer le monde et tout ça non on est des petits artisans chez nous on fait notre taf et puis voilà on essaye de partager au maximum c'est tout des petits artisans de lumière voilà parce qu'on croit aux petits actes aux petites gouttes les amis je vous souhaite une excellente fin de semaine une excellente fin d'été et je me réjouis de vous voir soit sur une prochaine vidéo soit sur un message de lumière je sais jamais quand viennent les messages de lumière du coup je vous dis à bientôt namasté mes amis abonnez-vous abonnez-vous